Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant une Skoda rapide 1.6L 105 chevaux de 2014 Souvenez-vous, j'ai fait une première vidéo sur la poignée C'était mon collègue qui avait la poignée de porte qui lui était restée dans les mains pour raconter l'histoire de ce qui s'était passé avant et donc sa chère petite femme met sa gamine dedans, donc il n'y a plus moyen d'ouvrir la porte côté extérieur elle met sa gamine côté gauche et pour ne pas qu'elle ouvre la porte, elle avait mis la sécurité enfant donc j'avais dû intervenir, percer, je vous mettrai la vidéo pour que vous voyez et finalement pour ouvrir la porte, j'avais glissé après un tournevis vers le bas et j'avais réussi à ouvrir donc là maintenant mon collègue, forcément ça fait un bout de temps que ça traîne ces histoires là il s'est enfin décidé à changer sa poignée donc voilà la poignée comme on voit ici ici on voit le système intérieur donc c'est tout l'ensemble qui va changer l'ensemble de poignée avec tout le bloc, il y en a pour 100€ à peu près pour tomber la porte, on lui a dit qu'il y en avait pour 144€ chez Skoda donc 144€, il n'est pas prêt à les mettre pour démonter juste un habillage de porte donc il m'a confié cette mission là ensuite ici, donc on voit, ça c'est la première partie mais il y a une deuxième partie qui vient ici, qui vient sur le côté donc je vais vous montrer carrément donc voilà, donc il était gris gris un peu comme la bombe, comme on peut voir et je me suis dit que pour pas que ça soit dépareillé j'ai mis de l'après donc comme on peut voir, ça choquera beaucoup moins l'idéal c'est de remettre un coup de vernis par derrière donc voilà pour ça donc j'avais mis un peu de scotch à peinture tout simplement donc je laisse sécher pour l'instant et donc maintenant je vais m'attaquer au démontage de porte allez c'est parti bon voilà la petite porte donc l'intérieur, donc vitre électrique donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder avant de dégraffer quoi que ce soit donc à mon avis, sûrement, j'ai jamais fait celle-là donc on va découvrir ensemble donc ici au niveau de la partie électrique je suppose qu'il y a un truc à dégraffer et en général, sur les portes souvent ce qu'on trouve on trouve souvent des... si vous ne trouvez rien, ça veut dire qu'il y a des clips donc je vais descendre et souvent il y a des vis dans le bas et juste ici en contrebas je vais essayer de vous montrer vous voyez, il y a une petite trappe donc je suppose que c'est mon collègue qui a dû l'enlever donc il y a une petite trappe il y a une... il y a une clé et je pense que ça doit être du disque qui doit être dedans donc on va voir donc je vais choper une clé on va voir voilà voilà en écartant un petit peu l'écrou, il va rentrer côté portière donc en gros la plaque en plastique de la portière va sortir librement en tirant légèrement dessus il faut bien aligner en gros l'écrou avec le trou tout simplement donc là voilà pour enlever la partie électrique c'est tout simple du la vitre vous mettez votre main devant là ici vous soulevez légèrement et avec l'autre main vous poussez vers l'avant je vais essayer de le faire voilà vous voyez là ça se dégage un peu et après vous décidez de tirer dessus voilà en levant voilà et ça finit par venir c'est pas pratique je suis en train de déco voilà ensuite vous débranchez pour être tranquille avec la commande elle m'embêtera plus et là ce que je peux voir c'est qu'il doit y avoir une vis à l'intérieur là il doit y avoir une vis il va falloir que j'essaye d'enlever ce flan ce flan qui m'enquiquine j'ai peur de le péter parce qu'ici quand je tire dessus quand on regarde ici ici vous voyez il y a un petit trou juste en dessous vous voyez le petit trou donc il suffit de mettre les choses dedans en plastique pour ne pas abîmer et ensuite vous tirez mais j'ai vu qu'il y avait des genres de petits clips autour donc il faut faire gaffe c'est du plastique assez fin donc j'ai pas envie de péter un panneau de porte donc voilà donc déjà j'ai commencé par débrancher ma prise électrique je vais poser ça et ensuite je vais essayer de dégraffer cette partie là parce qu'il y a mon kikine forcément elle doit être prise dans la portière donc il va falloir que j'enlève quelque chose là dedans qui est pris sur le panneau donc pour pouvoir dégraffer votre platine électrique vous appuyez simplement ici là vous voyez au centre vous appuyez parce que ça ça va rentrer dans votre prise directement sur l'extérieur regardez vous avez vu comment ça bouge en gros avec un petit tournevis fin à l'extérieur vous appuyez vers le bas et après vous tirez pour l'extraire tout simplement ensuite ici voilà c'est que j'ai réussi à le dégager avec du mal j'ai mis mon doigt vous voyez à l'intérieur vraiment au centre et j'ai essayé de pousser tout en tirant droit et j'ai réussi à le dégraffer voilà tout simplement j'ai rien pété comme on peut voir ici comme on peut voir ici il y a des petits clips ce verre qui sert à le maintenir et moi c'est ça que je vous parlais les trucs qui se sont troués j'avais peur de casser ça et ma foi non c'est venu il n'y a pas eu de soucis donc là maintenant après vous dégagez cette partie là vous essayez voilà ça y est c'est retiré et là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du torx voilà dans la porte vous voyez au fond il y a du torx donc déjà c'est une bonne chose ensuite au fond là-bas il y en a il y en a encore une au centre ici donc on va la dégager donc ça fait une, deux et après une fois qu'on aura dégagé tout ça je pense que je ne sais pas s'il n'y en a pas une troisième à quelque part bon on va voir et déjà je vais enlever déjà ces deux vis et je vous en dirai plus tout à l'heure donc là par contre on va faire des rallonges parce que ça ne va pas rentrer comme ça parce que si vous avez un jeu torx comme un jeu de clé Allen vous ne pourrez pas le rentrer au fond il va falloir je pense que je vais prendre mon petit boîtier avec toutes mes douilles et comme j'ai deux petites rallonges avec un petit cliquet ça devrait peut-être le faire allez c'est parti donc là voilà un cliquet double douille double rallonge du torx de T40 de T30 pardon un adaptateur et ça va le faire je vais mettre ça dedans voilà voilà comme ça donc ça y est les deux vis sont tombées c'est les mêmes longueurs donc il n'y a pas de soucis vous n'hésitez pas à vous tromper donc là on sent qu'il y a un peu plus de mou donc je pense que ça va être agrafé maintenant donc on va essayer de dégraffer tout autour on va bien voir ce que ça donne donc on va voir ça tout de suite donc j'ai pris voilà un truc à carrosserie on va essayer de glisser dans le plastique attendez je vais regarder déjà et ensuite je reviens vers vous pour vous donc voilà ici vous insérez un truc en plastique vous faites tac comme ça des petits coups vous descendez vous faites tout le tour et vous entendez ça va se dégraffer au fur et à mesure ensuite vous revenez vous remontez de l'autre côté et au final après vous venez finir ici mais là le problème c'est que voyez le panneau il bouge mais il est emprisonné là-haut donc ce que je vais faire je vais peut-être descendre la vitre la descente de façon à arriver peut-être à retirer le panneau plus facilement moi je vais essayer de faire comme ça donc ça y est j'ai réussi donc en gros elle est comme ça vous mettez votre main ici et vous soulevez tac et après vous la dégagez et après ça finit parvenir donc voilà vous retrouvez comme ça accrochez au câble de votre poignet de porte donc on va faire l'enlever donc je vais voir ça juste après donc voilà maintenant ici pour dégraffer votre câble tout simplement ici vous voyez le truc blanc vous faites basculer légèrement vers la droite quand vous regardez par le dessus tac et ensuite vous le soulevez voilà et après vous le enlevez et votre panneau tombe par terre voilà voilà donc voilà donc ici vous dégraffez votre partie plastique ou de gérer dessus ça finit par venir ensuite dans le bas de la portière voilà ce que j'ai retrouvé avec le câble toute la partie poignée qui a cassé donc là maintenant on va retirer la partie là où il y a le câble et on va le mettre sur la pièce neuf tout simplement donc je me suis aperçu qu'il y avait des pièces j'ai retrouvé ça dans la portière donc je ne sais pas ce que c'est comment ça va donc je suppose que c'était un cache qui devait aller dessus donc à voir donc là je récupère des pièces sans savoir comment ça se monte parce que tout était tombé quand la poignée a pété donc tout simplement donc on va voir je suppose que ça doit être ça doit se mettre sûrement comme ça en protection donc je vais essayer d'étudier un peu la chose pour savoir exactement où ça va donc là vous retournez cette pièce là vous insérez un tournevis électricien vous faites levier vous insérez dans le trou bougez un petit peu l'appareil et ensuite vous allez le retirer vers le haut vous allez voir ça va finir par venir mais il faut jouer un petit peu donc ça y est là maintenant je vais remettre le câble cette partie là sur la nouvelle sur la nouvelle pièce tout simplement et puis ensuite on va tout remonter donc voilà tout à l'heure quand je vous ai dit vous retournez votre pièce vous avez vu ici d'ailleurs je voulais faire tourner pour mettre le tournevis dedans dans les trous pourquoi ? parce que je ne vous ai pas expliqué maintenant je suis en train de réagir ici vous voyez je ne sais pas si vous faites gaffe alors c'est de mettre à la lumière voilà juste là vous voyez il y a des clips en gros on va les libérer en mettant derrière donc on va jouer un petit peu sur le clips de façon à l'écarter ne le faites pas comme ça sinon vous allez les péter vous le faites de l'autre côté et ensuite en bougeant ils vont se déverrouiller et ça vous allez pouvoir sortir votre pièce bien droite et ça viendra donc voilà donc là je viens de la remettre dans son logement je l'ai rentré droit jusqu'à entendre les deux petits clics du clips voilà tout simplement donc maintenant c'est bien mis il n'y a plus qu'à remettre la poignée la poignée la poignée extérieure et bien sûr tout ce qui est intérieur bon je ne sais pas encore comment ça va parce que tout était tombé par terre donc on va essayer de se débrouiller et de monter tout le bloc donc voilà la pièce voilà celle-là donc je me posais la question comment ça allait donc là j'ai trouvé mais il faut redéfaire au niveau du câble de porte pour qu'il puisse rentrer là-dedans apparemment donc ici vous avez des petites pointes et ces petites pointes il faut les rentrer dans le ici attendez j'ai pris une lampe vous voyez ici là là où je mets mon doigt là et ici il faut rentrer ces deux petits loquets celui-là et celui-là les plus fins donc là vous mettez votre câble ensuite vous rentrez ça dedans tout simplement tout simplement c'est la merde à mettre déjà comme ça quand c'est démonté c'est déjà galère voilà et l'autre alors quand ça sera à mettre sur la portière vous allez rigoler voilà j'ai la même peau c'est bien ce code je comprends pourquoi on prend 144 balles pour installer ça je vais couper je reviens vers vous donc vous voyez vous rentrez d'abord l'avant et après vous allez jusqu'au clipse et vous voyez ça ne bouge plus donc voilà ça y est là j'ai bien clipsé il ne bouge plus donc là je le redégage parce que ce n'est pas sur la bonne pièce bien sûr donc voilà c'est parti on va remonter ça sur la voiture donc tout le compte fait je crois que c'est comme ça que ça va donc voilà on laisse une place pour actionner ensuite là ça c'est le côté là où il y aura la vis côté extérieur donc il y aura la poignée ira comme ça normalement ici vous coincez votre câble ici vous avez un petit rabat dans le bas là vous le coincez vers le bas tout simplement et ensuite on va remettre la vis extérieure qui va tenir l'ensemble à cet endroit là où il y a mon pouce bon voilà donc j'ai essayé de vous expliquer comment ça marche donc déjà pour commencer vous voyez c'est la vieille pièce vous avez vu que tout à l'heure quand on a enlevé le câble ça manœuvre donc ce qu'il faut savoir c'est qu'ici quand vous allez sur la voiture directement donc là c'est la partie comme je vous ai dit il y a une vis donc la partie vissée carrosserie donc ensuite vous mettez votre poignée regarde c'est dans le sens pardon attends je ne sais même plus comment ça se met tac 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 voilà ici vous rentrez votre poignée bien sûr il n'y a pas assez de lumière je ne sais pas si ça va mieux voir la poignée rentre dedans je ne sais plus tac tac non c'est comme ça voilà donc ici vous avez votre poignée vous avez vu le crochet il vient sur la partie qui est mobile elle vous la rentrez bien à fond tac et ça fait que quand vous ouvrez votre portière regardez la partie là elle s'actionne tout simplement après vous allez avoir l'autre partie qui va se bloquer dedans ça fait que ça ne pourra plus bouger quand il n'y aura plus de jeu et vous arriverez à ouvrir votre porte naturellement donc voilà pour ça maintenant on va essayer de remettre ça correctement je suis en train de me tirer une balle parce que je ne connais pas ce code je suis en train de découvrir et le problème c'est que tout est tombé dans la voiture donc c'est le collègue m'a dit débrouille toi tu vas pouvoir faire un puzzle c'est génial donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire donc voilà et donc ici le fameux joint qui se met sur la porte pour éviter que la flotte rentre donc il suffit de le mettre comme ça voilà l'autre il va là et vous le descendez complètement en bas vous voyez la forme qui rebique et pousse bien la poignée et là c'est pareil la partie courte donc voilà ce que je ne comprends pas c'est que je me retrouve avec des pièces en trop donc apparemment on lui a donné plusieurs plusieurs est-ce que c'est vendu par deux à chaque fois je ne sais pas donc voilà c'est pas grave ceux-là ils sont en trop donc voilà il n'y a plus qu'à remettre la poignée remettre la vis d'abord pour commencer et ensuite on va clipser et ça devrait aller assez vite donc là maintenant je vais mettre bien sûr ma petite vis sur le gros bloc noir pour le maintenir et puis on verra voilà donc j'ai un petit souci c'est bon le souci je l'ai trouvé j'ai enfin compris voilà ce qui se passe donc je monte ma poignée tout tout normal je mets mon petit bout ici donc je me suis jusqu'à là il n'y a pas de souci je plante l'autre partie comme je l'avais fait tout à l'heure donc je rentre ça là-dedans cette partie-là a servi à manœuvrer la partie grise donc jusqu'à là il n'y a pas de problème sauf que quand j'ouvre la poignée comme ça tac celle-là elle venait avec je ne comprends pas il y a une histoire de verrouillage ici et donc vous voyez il n'y a rien qui verrouille je ne comprenais pas trop et là j'ai enfin compris regardez ici et bien sûr on ne voit rien on éclaire un peu plus donc ici comme on peut voir vous avez vu là cette pièce-là à l'intérieur elle glisse regardez ici il y a un petit avec le tournevis ici vous avez un petit truc qui rabat qui va rentrer dans le trou donc ici s'il est complètement enlevé votre pièce elle va bouger elle ne tiendra pas par contre ici vous avez un trou avec un petit tournevis vous poussez hop vous entendez le claque et ça ne bouge plus elle vous verrouille tout simplement ça fait qu'en déplaçant vers moi ça pousse un petit truc dans le trou de votre poignet tout simplement donc vous avez compris c'est simple mais le problème maintenant c'est que je vais remettre le cache blanc je vais remettre ça en place tout sera vissé sauf que la vis elle est ici donc si elle est ici ça veut dire que je vais être embêté pour pouvoir verrouiller parce que sur le flanc le flanc de la portière il n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas de place du tout vous voyez il n'y a pas de trou il n'y a rien donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer avec la main de glisser mes doigts tout en essayant de verrouiller de l'intérieur facile à dire mais à faire ça va être autre chose allez c'est parti donc ça y est j'ai fini la poignée donc on peut voir voilà ce qu'il y a c'est qu'ici il y avait un j'ai pas mis le bon joint ça fait qu'il a tendance à déborder et en débordant forcément ça créait une surépaisseur et en créant une surépaisseur pas moyen de verrouiller la pièce noire donc ça fait que je suis en train de m'énerver donc impossible et finalement j'ai attrapé un deuxième joint j'ai permuté et là ça dépasse pas ça rentre bien dans les rainures donc là il n'y a pas de soucis donc là maintenant ça c'est fini mais donc pour pouvoir verrouiller donc j'ai dû démonter vous voyez la serrure donc c'est du torque c'est du T je ne sais plus combien c'est du TT c'est du T40 bah du T40 donc ici il y a deux vis à tomber après on débranche la partie électrique de la serrure de la centralisation j'ai tout enlevé de façon à pouvoir accéder à l'intérieur donc ici je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si on ne voit plus on peut verrouiller donc là j'ai enlevé le cache blanc finalement pour pouvoir avoir accès au avec un tournevis vous le passez dans le trou là où je passe la caméra et vous pouvez le faire vous pouvez le verrouiller tout simplement donc voilà terminé pour ça donc maintenant je remonte la serrure d'abord je vais remonter la partie blanche donc celle là je comprends pourquoi ils prennent 144 balles chez Skoda c'est tellement de la merde bon voilà donc on va remettre la partie blanche qui est tombée elle est là celle là on va la remettre comme on peut parce qu'une fois que la serrure elle est mise vous ne pourrez pas le remettre donc vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure donc bon courage donc ça y est j'ai réussi à remettre le capochon blanc une bonne partie de plaisir ensuite vous remettez votre serrure votre serrure de porte qui est là du T40 vous resserrez tout ensuite vous remettez votre partie électrique tout simplement là maintenant on va remettre l'habillage on va continuer à tout remonter on fait la partie contraire au départ tout simplement ensuite ça y est vous ragrafez cette partie noire là maintenant on va remettre l'habillage de porte donc on va commencer par mettre le câble en place et ensuite on va le repositionner sur la partie haute de la portière et après on va tout reclipser donc ça y est le câble est bien remonté vous reclipsez la partie blanche tout simplement et puis voilà c'est parti donc en gros vous la remettez comme ça et après vous tapotez tout autour de façon à remettre les clips vous entendre ça va faire des petits claques il n'y a pas de soucis là maintenant on va remettre les deux vis torx à leur emplacement c'est à dire une ici et l'autre un peu plus haut et ensuite on remettra la partie électrique sur le lait vitre tout simplement voilà et bon on a fini ça maintenant on va remettre donc en bas je défais le enfin je tourne le quart de tour voilà voilà c'est bon ça ne bouge plus là c'est bon voilà donc ici là c'est bon pour l'écrou ensuite là maintenant on va remettre la partie du flanc donc il faut mettre d'abord le trou ben l'embout dans le trou en premier voilà et après on vient le reclipser voilà c'est fait maintenant la partie électrique du l'évite je vais essayer d'éclairer et ça dans ce sens là on commence par le rentrer dans le trou c'est bon c'est bon donc voilà donc là maintenant on va vérifier que tout fonctionne bien donc on va regarder la vitre la vitre elle descend bien ça remonte ça ne fait pas de bruit il suffit des fois qu'on monte mal il peut y avoir un truc qui gêne l'ouverture de la porte voilà donc maintenant intérieur ça refonctionne donc là maintenant on va aller à l'extérieur on va faire un essai une nouvelle poignée donc voilà donc terminé pour ce tuto en espérant que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao